Sur le projet AgriVio, c'est un projet qui s'est déroulé pendant 4 ans et qui a eu pour objectif de repérer des systèmes performants sur les critères gestion des adventices et gestion de l'azote. Donc on a travaillé pour ça avec un réseau d'agriculteurs en région et avec des partenaires scientifiques et techniques implantés sur la région, l'INRA, la SAVE-Govée, les chambres d'agriculture, l'ABP et le GAVNOR. Donc je vais évaluer rapidement les méthodes de calcul qu'on a utilisées pour évaluer les performances économiques puisque ça va expliquer aussi les résultats qu'on a derrière. Donc on a calculé le produit brut à partir des rendements qui ont été réalisés par les agriculteurs du réseau sur l'historique qu'on a caractérisé. Donc ce sont des rendements réels avec prise en compte notamment des accidents climatiques. En termes de prix, par contre, on a considéré les mêmes prix de vente pour l'ensemble des exploitations du réseau. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas en compte des débouchés spécifiques que l'agriculteur peut avoir. Et sur les exploitations avec un atelier d'élevage, on a considéré que cet atelier était séparé de l'atelier culture pour pouvoir comparer l'ensemble des exploitations toutes choses égales par ailleurs. Ensuite, sur les charges en intrant, l'appareil a pris en compte un seul contexte de prix d'achat. On a utilisé des références sur les prix d'achat dans les ateliers d'élevage, dans les systèmes d'exploitation avec élevage. Et enfin, sur les charges de mécanisation et de main-d'oeuvre, on a utilisé le barème mentraide pour estimer des coûts d'intervention par type d'intervention, avec un coût de main-d'oeuvre à 18 euros par heure. Et donc ça, ça ne prend pas en compte aussi les spécificités de l'exploitation en termes de matériel, que ce soit du matériel neuf ou d'occasion, en termes d'entraide ou en termes de recours à des matériels mutualisés via des humains par exemple. Donc si on passe au résultat, là, vous avez représenté les produits bruts. Je vais mettre le pointeur. Sur l'ensemble des exploitations qu'on a suivies, vous avez en bleu le produit brut, en orange-rouge la marge brut. Et donc là, ce qu'on voit se distinguer, c'est des systèmes plutôt grande culture et des systèmes plutôt avec légumes. Donc sur les systèmes plutôt grande culture, on a une marge moyenne à la parcelle hors aide autour de 1000 euros par hectare et par an. Sur les systèmes avec légumes, une marge là toujours hors aide et à la parcelle de 3500 euros à peu près par hectare et par an. Sachant qu'on ne prend pas en compte dans ce calcul des charges de structure qui peuvent avoir un poids très important dans ces systèmes légumiers. Donc si on décortique un peu les charges dans les systèmes de grande culture, j'ai distingué ici dans les tableaux les systèmes de polyculture élevante, les systèmes de grande culture avec luzerne et les systèmes de grande culture sans luzerne. Donc ce qu'on voit, c'est que dans les systèmes de polyculture élevage, on a des charges en semences qui tendent à être plus élevées. Mais là, c'est plus un artefact lié au fait que dans les exploitations qu'on a suivies, on a de la pomme de terre avec des charges de semences assez élevées. Par contre, en fertilisation, ces exploitations tendent à utiliser plus de fertilisants. Donc en tenue du fait qu'on a chiffré l'utilisation de ces fertilisants, on se retrouve avec des charges plus élevées dans les exploitations de polyculture élevage. Si on regarde les systèmes légumiers, sur les charges en semences, on est à des niveaux beaucoup plus élevés, ce qui est logique puisqu'on est sur des légumes avec des coûts de plantes, des coûts d'implantation plus élevés. Les charges en fertilisant, là encore, sont beaucoup plus élevées en lien avec les exigences en azote des cultures légumières. Donc si on passe ensuite aux charges de mécanisation et de main-d'oeuvre, les systèmes qui ont les niveaux de charges les plus faibles sont les systèmes de grande culture avec l'userne. Si on regarde la répartition de ces charges, qui sont globalement autour de 274 euros par hectare et par an, on a un poids prépondérant de la récolte. Si on passe au système de polyculture élevage, donc là, ce qu'on observe, c'est qu'on a toujours un poids prépondérant de la récolte avec une augmentation de ces charges en lien avec la réalisation de foins de l'userne et ensuite une augmentation des charges au dépontage liées à ce que je vous disais tout à l'heure, des apports plus fréquents dans ces systèmes de polyculture élevage. Ensuite, les systèmes de grande culture sans luserne sont plus éparts dans notre échantillon. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation des charges de travail du sol et une augmentation des charges de désherbage mécanique. Donc on y a avec le fait que dans ces systèmes, on a tendance à intensifier ces interventions pour maîtriser les adventices et notamment pour maîtriser les vivaces compte tenu du fait qu'on n'a pas la luzerne qui est quand même le levier le plus impactant sur l'échelle de la rotation. On observe aussi une augmentation des charges en dépontage en lien avec le fait qu'on a moins de légumineuses et donc plus de recours à des fertilisants externes à l'exploitation. Si on passe enfin au système légumier, là ce qu'on voit c'est que grosso modo l'ensemble des charges augmente et donc notamment en part, on a une part prépondérante de tout ce qui est recours au désherbage manuel. Donc ça ce qui est orange, ça s'expose dans ces systèmes-là et ces systèmes-là vont reposer beaucoup sur ce levier-là pour leur réussite. Et ensuite si on regarde les autres postes, on a des charges de récolte qui vont augmenter puisqu'on a des travaux d'arrachage de légumes qui sont plus lourds que les travaux sur céréales. On a aussi des postes épandage qui augmentent et les postes de travail du sol, désherbage mécanique qui en lien avec l'intensification des interventions dans ces systèmes-là. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur l'échelle système de culture issue des résultats du projet Agribio. Maintenant on va passer plus à l'échelle de l'exploitation avec les résultats de l'Ile-de-France. Donc bonjour à tous, moi je suis Charlotte Glachan, je suis conseillère en grande culture bio en Ile-de-France. et donc je vais vous présenter les résultats d'un suivi de fermes de référence. Donc pour vous présenter un petit peu ce réseau, c'est un réseau de fermes qu'on a commencé en 2005 avec d'abord 6 exploitations, puis qu'on a augmenté de 6 autres exploitations à partir de 2011 pendant leur période de conversion. L'objectif de ce réseau, donc je vous ai remis ici la carte de l'Ile-de-France en vous restituant un petit peu les 12 exploitations qui constituent aujourd'hui ce réseau. La volonté en constituant ce réseau, c'était d'avoir un réseau qui, dans sa moyenne, est représentatif du résultat moyen de la région. Donc ce qu'il explique, vous allez le voir dans les résultats, qu'on va avoir des exploitations qui sont plutôt performantes, des exploitations un peu moins performantes, mais l'objectif était bien d'être en moyenne représentatif de la région. Ce qui veut dire aussi que dans les choix des exploitations, on a cherché à être représentatif aussi au niveau des rotations, avec ou sans diserne, des potentiels de sol, et puis d'avoir une répartition géographique de ces exploitations qui soient les meilleures possibles sur la région. Donc pour vous donner un petit peu un aperçu, ce réseau de fermes de référence constitue aujourd'hui à peu près 800 hectares, donc on a à peu près 150 hectares en bio par exploitation. L'ensemble de ces exploitations sont en grande culture bio sans élevage, et on a deux exploitations parmi ces 12 qui sont mixtes, mais avec une majorité de bio dans leur système. Ça représente à peu près 20% de la surface régionale en grande culture bio. Juste pour vous resituer très rapidement les rotations type en grande culture bio en Ile-de-France, on a deux grands types de rotations, l'une avec luserne ou l'autre sans luserne. C'est des rotations assez classiques, donc au niveau de la luserne, on va avoir des rotations qui vont être généralement, on va dire, entre 7 et 8, 10 ans, parfois un petit peu plus longues, et c'est des rotations qui sont relativement chargées en culture d'hiver, notamment en céréales d'hiver, qui sont les céréales qui marchent bien dans notre région. Dans les systèmes sans luserne, donc on est plutôt sur des rotations plus courtes, on va avoir des rotations de 5 à 6 ans, en général 6 ans, avec du coup uniquement des légumes de nasagrène, et principalement des févroles ou des associations poitriticales. Sur ce réseau de fermes de référence, on calcule différents indicateurs, notamment la marge brute qu'on calcule depuis 2005 sur l'ensemble de ces exploitations. C'est l'ensemble de l'exploitation qui est prise en compte. Sur les restos que je vais vous présenter, on prend en compte y compris les jachères qui tournent en rotation avec les grandes cultures. En revanche, on ne prend pas en compte les bandes enherbées ou les jachères permanentes. L'ensemble des calculs qu'on réalise sont réalisés hors aide-tac et hors aide à la bio. Et comme dans le programme Agribio qu'a présenté à l'échelle avant, on est sur des rendements réels de l'exploitation qui prennent en compte des accidents climatiques, donc des parcelles qui peuvent ne pas avoir été récoltées par exemple. En revanche, au niveau des intrants, on est sur les coûts réels des agriculteurs. On n'harmonise pas dans l'agriculteur à l'autre. Ensuite, depuis 2011, on a entamé un travail plutôt sur les charges de mécanisation. Et donc là, on est à l'opposé de ce qu'a présenté Aïcha tout à l'heure. On n'est pas sur du barrage d'entraide, on est sur des charges réelles. On avait une volonté de voir de quelle manière la stratégie de l'agriculteur pouvait éventuellement influer sur ces charges de mécanisation. Je vais vous le présenter après. Ce qui fait qu'on est vraiment sur des charges réelles de mécanisation, donc on prend en compte si le matériel est neuf ou d'occasion, on prend en compte s'il est partagé, s'il est en cumart, s'il est en propriété à 100% chez l'agriculteur. On ne prend pas du tout en compte les coûts de main d'oeuvre, on tient aux charges de mécanisation. Et par contre, on prend le coût de l'outil et le coût du tracteur qui est associé à l'outil. Autre point, même si on prend en compte les charges de mécanisation réelles, on n'a pas pris en compte les subventions que les agriculteurs peuvent avoir sur le matériel, ce qui peut quand même influer sur leur stratégie. Je vais vous présenter maintenant les résultats. Les résultats en marge brute, l'évolution des marges brutes de l'ensemble du réseau sur 2005 à 2015. On voit d'abord sur les deux premières années du suivi de réseau 2005 et 2006 des marges brutes qui étaient de l'ordre de 600 euros à l'hectare en moyenne sur l'exploitation. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, on était dans un contexte de prix relativement bas en bio, probablement le plus bas des 15-20 dernières années, ce qui a eu un fort impact sur les marges brutes à ce moment-là sur les exploitations. À partir de 2007, les prix ont commencé à augmenter à nouveau. Et donc, depuis 2007, la marge brute moyenne du réseau se situe plutôt autour de 1 000 euros de l'hectare, ce qui est assez comparable à ce que Aïcha a pu vous montrer tout à l'heure dans les systèmes sans légumes de cloche. Ce qu'on peut noter aussi sur l'évolution de ces marges brutes, on a malgré tout un impact des niveaux de rendement sur les marges brutes. On voit 2014, chez nous, a été une année, sur la dizaine d'années que je présente ici, où les rendements ont été les moins bons. Donc, en dehors de l'effet prix qu'on peut voir en 2005-2006, on voit après même cet effet rendement sur le niveau de marge brutes. Ce qu'on peut noter également, c'est que depuis 2011, les charges opérationnelles, qui sont affichées en rouge sur ce graphe, ont tendance à augmenter également sur le réseau. Alors, est-ce que c'est un effet des 6 nouvelles exploitations qu'on a montées ou est-ce que c'est un effet global ? A priori, c'est plutôt un effet global. L'ensemble des 12 exploitations ont tendance à augmenter leurs charges opérationnelles, et notamment les charges de fertilisation et de semences. Pour vous donner un petit peu un aperçu du coup de la variabilité de ces niveaux de marges brutes d'une exploitation à l'autre, sur ce graphe-là, chaque point bleu représente une exploitation, et nos petits carrés rouges représentent la moyenne du réseau. Donc, comme je vous le disais, on a vraiment des exploitations qui vont être très performantes, des exploitations qui vont être moins. Donc, du coup, finalement, on se rend compte que la moyenne n'a pas forcément beaucoup de sens. Ces différences, elles s'expliquent à la fois par des potentiels de solde et des questions de technicité de l'agriculteur, parfois aussi des choix d'assoiement et des choix d'aller sur des cultures qui vont être peut-être à valeur ajoutée un peu plus importantes. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on peut avoir des résultats qui sont un peu triples en allant d'une exploitation à l'autre. Donc, évidemment, l'effet situation pédo-climatique et stratégique de l'agriculteur est très important. Mais ce qu'il faut noter aussi, j'ai anonymisé le graphe, donc on ne s'en rend pas compte, mais les extrêmes ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que celui qui est tout en haut n'est pas toujours le même, celui qui est tout en bas n'est pas toujours le même. Par contre, celui qui est en haut ne finit jamais en bas et inversement. Mais voilà, ça veut dire qu'effectivement, on a quand même des marges de progression et on voit certains agriculteurs qui ont essayé de redresser la barre et ça se note très nettement dans l'évolution des marges. Voilà pour ce qui était des marges brutes à l'exploitation. Je vais vous présenter maintenant le travail qu'on a réalisé plutôt sur les charges de mécanisation, donc là qui est sur une période d'autant plus réduite, sur la période 2011-2015. Donc déjà, la répartition des charges de mécanisation en fonction des postes. Donc on a évalué en moyenne les charges de mécanisation à 265 euros de l'hectare, en moyenne sur l'exploitation. On voit que les deux postes principaux dans cette répartition des charges de mécanisation, comme dans les résultats d'achat tout à l'heure, c'est le travail du sol et la récolte principalement. A eux deux, ils représentent quasiment les deux tiers des charges de mécanisation. Puis vient le semi et le désherbage mécanique, les bandages restant relativement faibles en termes de coût de mécanisation. Au niveau des charges de mécanisation en fonction de l'exploitation, chaque histogramme représente une exploitation et au sein de chaque histogramme, vous avez les différentes couleurs qui représentent les différents postes de mécanisation. Donc le travail du sol, semi, désherbage mécanique, des bandages et récoltes. Donc on voit que, comme pour les marges brutes, derrière cette valeur de 265 euros de l'hectare de charges de mécanisation, on a une forte variabilité d'une exploitation à l'autre. Donc avec des exploitations qui sont nettement au-dessus, des exploitations qui sont nettement en dessous, puisqu'on va de 150 à presque 400 euros de l'hectare de charges de mécanisation de l'exploitation à l'autre. Ce qu'on peut voir, c'est aussi que cette variabilité, elle est valable quasiment sur tous les postes. On va avoir plus ou moins, souvent l'agriculteur, sur le travail du sol, plus ou moins sur le semi, en fonction de comment ils sont équipés, et sur la récolte également. Donc sur la récolte, ce qu'il faut noter, on voit des différences assez importantes d'une exploitation à l'autre, c'est qu'on a une partie des exploitations qui, en tout cas sur cette page-là, produisait du foin de luiserme, et donc du coup, avec 3 coupes, voire 4 coupes dans l'année, ça augmente fortement les charges de récolte sur ces exploitations-là. Je vous ai fait un petit focus ici sur le désherbage mécanique. Donc là, c'est uniquement les charges de mécanisation en désherbage mécanique, mais en fonction des outils utilisés. Donc on voit qu'on a une diversité d'outils utilisés sur notre réseau. Donc on a mis le broyage dans le désherbage mécanique, mais en dehors de ça, la R-C-Prix, la roue rotative, des bineuses simples avant écartement, des bineuses à caméra et des essimeuses. Donc on voit tout de suite sur ce graphique que l'outil qui est le plus coûteux au niveau des charges de mécanisation à l'exploitation, ça reste la bineuse caméra, qui est en orange sur ce graphique-là. Il est à noter aussi que la bineuse est finalement le seul outil, qu'elle soit à caméra ou avant écartement, qui est présent sur toutes les exploitations. Puisqu'on a en particulier un agriculteur qui n'est équipé que de bineuses, qui n'est ni au rotatif ni à cette frille, ce qui est assez étonnant dans un système bio. Et ce qui fait finalement, c'est la bineuse qui est l'outil le plus présent. Voilà. Et puis du coup, le fait de travailler sur des charges réelles, c'était un des objectifs de l'étude qu'on a réalisé ici. C'était aussi de pouvoir évaluer un petit peu le coût d'utilisation des outils en fonction de la surface d'utilisation de ces outils-là, de la surface développée en particulier. Donc j'ai mis ici, puisqu'on a vu, c'était la bineuse autoguidée par caméra, l'outil qui coûte le plus cher en termes de désherbage mécanique. J'ai remis ici le graphique du coût d'utilisation à l'hectare en fonction de la surface développée d'utilisation. Et on voit que dès qu'on dépasse, on va dire, 60-70 hectares, le coût d'utilisation à l'hectare diminue très fortement sur cet outil-là. Ce qui nous donne un peu une indication, on pourrait dire, du seuil de rentabilité, entre guillemets, de l'investissement d'un outil de ce type-là. Alors évidemment, on est là sur une étude qui est purement sur les chiffres économiques. On ne sait pas si derrière, l'efficacité de la bineuse a un réel impact sur le rendement. Ça fait partie des limites de cette étude-là. Mais ça nous donne au moins une idée un petit peu de savoir à partir de quand ça peut être intéressant d'investir dans ce type de matériel. Pour revenir un petit peu à la variabilité des charges de mécanisation d'une exploitation à l'autre, je reviens sur le graphique que je vous avais montré tout à l'heure. Sauf que vous voyez là, à ce niveau-là, vous avez le nombre de passages réalisés par parcelles suivant les exploitations, en plus de l'indication du niveau de charge de mécanisation. Ce qui est intéressant de regarder sur ce graphique-là, c'est qu'on a des choses assez cohérentes. Si on regarde entre l'exploitation G et l'exploitation H, H passe moins que G, il a des charges de mécanisation plus faibles. Par contre, si on regarde entre E et F, F passe moins que E, en revanche, ces charges de mécanisation sont beaucoup plus élevées. Et c'est là, effectivement, où en travaillant sur des charges de mécanisation réelles, on peut se rendre compte que les choix de l'agriculteur vont avoir un impact important et vont pouvoir expliquer en partie ces questions-là. Donc là, sur ce graphique-là, vous avez donc du coup le nombre de passages par hectare croisés par les charges de mécanisation et l'ensemble des exploitations que nous avons redisposées sur ce graphique-là. Ce qu'on voit, c'est que la logique voudrait que quand on augmente le nombre de passages, on augmente les charges de mécanisation, ce qui est le cas pour la plupart des exploitations. Elles sont toutes globalement assez proches de cette flèche-ci. Mais on a malgré tout quelques exploitations qui s'écartent un petit peu de cette ligne-là. Et on va voir qu'il peut y avoir des explications à cet écartement de la logique entre guillemets. Parce qu'effectivement, les facteurs qui influencent les charges de mécanisation, notamment la gestion du parc matériel, va avoir un impact important quand on travaille sur les charges de mécanisation réelle. Le fait d'acheter du matériel neuf ou d'acheter du matériel d'occasion, d'avoir un renouvellement très fréquent du matériel, ou au contraire de le maintenir très longtemps sur l'exploitation, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il ne coûte plus grand-chose. Et puis l'effet aussi d'être en copropriété, de partager le matériel avec son voisin, ou au contraire d'investir seul dans le matériel. L'autre point qui influence aussi globalement sur les charges de mécanisation, ça va être l'intensification du travail et le nombre de passages par parcelles. Et ça, on se rend compte que ça va aussi dépendre du temps disponible de l'agriculteur. On va avoir certains agriculteurs qui vont avoir tendance à vouloir passer plus souvent sur les parcelles, notamment sur des herbages mécaniques et sur le travail du sol, et d'autres qui vont avoir plutôt tendance à vouloir passer moins. Et du coup, ça a aussi un impact sur les charges de mécanisation réelle. Derrière, on a aussi l'assolement et les cultures en place dans l'assolement. On va avoir des exemples petits, ça va être la luzerne. Dans les exploitations, on a des exploitations qui valorisent la luzerne en déshydratation. En termes de temps de travail et de mécanisation, c'est quasiment rien pour l'exploitant puisqu'il a juste à semer et après la récolte se fait par entreprise. Alors qu'à l'opposé, ceux qui font du fond de luzerne vont avoir l'ensemble des coûts pour réaliser. Et donc ça va augmenter tout de suite et le nombre de passages et les charges de mécanisation. Et puis finalement, la surface aussi globale de l'exploitation et les stratégies propres de chaque agriculteur vont influer aussi sur ces résultats. Donc on s'est rendu compte du coup que si on reprend le graphique que je vous ai monté tout à l'heure, on pouvait établir un peu différentes stratégies sur les exploitations. Donc on s'en rend compte que le groupe qui se situe ici en haut à droite, c'est globalement des exploitations sur lesquelles le nombre de déchômage, le nombre de lavours et le nombre de désarbage mécanique est plus élevé que la moyenne. C'est également des exploitations qui produisent du fond de luzerne, enfin qui en produisait, et puis des styles d'exploitation qui sont un petit peu plus modestes que d'autres sur le réseau. A l'opposé, en particulier sur H et I, là on est sur des exploitations qui ont peu de temps disponibles parce que les surfaces d'exploitation sont plus importantes ou parce qu'il y a une activité autre sur l'exploitation et qui du coup font moins de déchômage, moins de désarbage mécanique et ne labourent pas forcément systématiquement. Donc voilà, et qui donc ont un objectif de gain de temps. Et puis après on a ce mot-là qui est assez logique comme placement, et puis on a nos deux points qui s'écartent un petit peu et qui ont des logiques un peu différentes peut-être. Donc on se rend compte qu'en F, on est chez quelqu'un qui a des charges autiques de matériel extrêmement élevées parce que c'est quelqu'un qui veut gagner du temps mais par des grandes largeurs de travail. Donc il y a peut-être des outils un peu surdimensionnés par rapport à son exploitation et qui en plus ne veut pas perdre du temps à réparer les outils, etc. et qui donc a un turnover très important sur l'exploitation et un renouvellement très important. Alors il est probable qu'il y ait peut-être aussi une question de fiscalité derrière qu'on n'a pas été explorée. Mais la conséquence c'est qu'effectivement même avec peu de passages de désherbage mécanique ou dans la parcelle, il a quand même des charges de mécanisation qui sont très élevées. Et puis à l'opposé, on va avoir E qui lui au contraire, malgré le nombre de passages plus élevés, a des charges de mécanisation qui restent faibles parce qu'on est sur du matériel plutôt d'occasion qui restent très longtemps sur l'exploitation, qui est partagée avec un voisin. Et du coup, on a des charges qui sont plus faibles. Voilà. Donc la conclusion de cette étude-là, c'est que cette typologie est une analyse parmi d'autres, mais on imagine bien qu'à partir de ces données-là, on pourrait explorer tout un tas de choses qu'on n'a pas forcément encore le temps d'aller regarder. Ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment sur la bineuse, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une analyse stricte des chiffres économiques. On n'a pas d'évaluation du résultat de tel ou tel itinéraire technique et de l'intensification notamment du désherbage mécanique ou du labour ou du déchômage sur l'état de salissement des parcelles. Donc ça pourrait être une perspective qu'on pourrait avoir. Je le disais aussi, on n'a pas pris en compte les faits des subventions sur le matériel qui peut aussi jouer sur la stratégie d'achat des matériels ni sur la fiscalité. Et puis finalement, sur l'ensemble de ces résultats, on se rend compte que ces résultats sont extrêmement variables. Quand on a une moyenne, certes, mais une moyenne, elle n'est faite que d'une diversité de cas qui sont très liées à la situation pédoclimatique de la parcelle et puis à la stratégie globale de l'exploitant finalement. À la fois sur ces choix d'assolement de culture en place et de culture éventuellement à valeur ajoutée plus ou moins importante, ces choix techniques de vouloir vraiment passer un certain nombre de fois en désherbeur mécanique pour maîtriser les adventices et puis à sa gestion globale de son parc matériel. Donc finalement, voilà, je pense qu'en bio comme en conventionnel, on a une diversité de stratégie et que finalement, chaque agréditeur a sa stratégie propre. Je vous remercie. Avant de passer la parole à Raoul Le Turc qui va nous dire comment est-ce qu'il appréhende ses aspects économiques sur son exploitation qui est en pleine transition, je voulais juste vous évoquer deux références qui sont plus sur des analyses à l'échelle de l'exploitation et dont une où on a une comparaison d'exploitation bio, non bio qui sont à peu près similaires. Donc tout ça pour vous dire que finalement, dans le contexte nord, on commence à avoir des références, mais dans les contextes où on a plus d'agriculture bio, finalement, on a des analyses qui sont un peu plus poussées et qui sont intéressantes à aller voir si on veut aller plus loin. Raoul ? Merci Aïcha. On va reprendre un peu l'historique de cette exploitation. C'est une exploitation qui fait 100 hectares et qui, à l'origine, était une exploitation céréalière. Il y a maintenant, on va dire, une petite dizaine d'années, on a commencé un peu à introduire du légume, mais on va dire d'une certaine manière, c'est-à-dire comme étant une production qui correspondrait un peu à ce qu'on savait faire par ailleurs. C'est-à-dire, je veux parler et de la chicorée, et de la betterave rouge. Et on s'est planté comme il fallait, parce que nous sommes partis, finalement, avec l'utilisation de matériel existant, qu'on avait dans la région, que ce soit pour la betterave rouge du semoir classique, et pour l'arrachage, on va dire, de l'intégrale à betterave sucrière, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et pour la chicorée, là, on a utilisé des techniques qui étaient, finalement, un peu clés en main, liées, finalement, à ce que proposait le commercial qui nous proposait ce contrat. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que très vite, j'ai une première chose, la partie céréalière et la partie légumière, c'est deux mondes très différents qu'il faut bien appréhender avant de se lancer dans cette démarche. Je rejoins complètement les chiffres qui ont été donnés. En céréales, on est dans cette moyenne-là. Par contre, en légumes, on n'a plus rien à voir avec ça. C'est-à-dire, donc, on a essayé 3-4 ans, on a vu les échecs que ça pouvait amener, les conséquences économiques, et on s'est vite réorienté en se disant 2013, mais finalement, si on veut faire du légume, il n'y a pas 50 solutions, il faut le faire sérieusement, parce que les enjeux sont très importants et les risques le sont aussi. On pourra parler de ce que représentent les risques. Donc, en 2013, on a commencé par acheter un premier tracteur avec une boîte Vario. Pourquoi la boîte Vario ? Parce qu'un des éléments pour permettre le désherbage dès qu'on sort du cadre, par exemple, de la pomme de terre, que vous, là, c'est facile, eh bien, on passe sur du lit de travail, et là, vous avez besoin... Le lit de travail, vous connaissez ça, c'est une plateforme que vous avez, soit à l'avant du tracteur, soit qui est étonome, parce que vous avez un système, soit de batterie et de moteur électrique dans les roues, mais où, en tout cas, les personnes travaillent allongées et travaillent au rythme du salissement, entre guillemets. Donc, ça veut dire, moi, on peut être dans la parcelle en ce moment, on va de 100 mètres à l'heure à 900 mètres. Donc, on a besoin d'une plage très importante, de possible, pour essayer d'être le plus performant possible. Donc, 2013, premier achat, 50 000 euros. Et ensuite, c'est enchaîné tout un tas d'investissements pour produire aujourd'hui la pomme de terre, la betterave rouge, la carotte et l'oignon. Et on est, globalement, on est autour d'une vingtaine d'hectares de toutes ces cultures. Et à aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, on est à un peu plus de 410 000 euros de frais de mécanisation, c'est-à-dire d'achat, parce qu'on n'a pas trouvé... On a simplement deux matériels en commun avec l'exploitation d'ici, avec Nadou, sur la fraiseuse buteuse et le smoire, qui est un smoire, bien sûr, spécialisé. Pour tout le reste, on est en achat perso et on vient de terminer l'irrigation, qui, pour nous, avec l'expérience, est un passage obligé si on veut sécuriser tout d'abord l'entreprise, parce que le légume, je vais prendre simplement la carotte pour vous donner un ordre d'idée. Quand on va sur ce qu'on appelle le marché de frais, avec la nécessité de mettre en conservation, parce que les acheteurs qui veulent des carottes chez nous sur ce type de circuit veulent des carottes de garde, on se retrouve en moyenne, nous, sur l'exploitation, on l'a fait plusieurs années, on est en moyenne entre 15 000 et 18 000 euros de charge hectare. Donc, s'il revient à dire, on va dire globalement, vous êtes à 1 hectare de carotte, c'est au moins 20 hectares de céréales, pour le moins qu'on puisse dire, on en fait 5. ça veut dire que la part de risque, il faut mettre l'angle dessous, la question du risque aussi, la part du risque est énorme. Du coup, si vous partez dans ce type de production, il faut absolument sécuriser tous les éléments qui peuvent vous permettre d'être au rendez-vous, un, de la productivité, parce que, alors, il y a deux façons, finalement, d'assumer cette partie économique, soit vous êtes sur un marché avec des prix qui sont élevés, et là, du coup, votre besoin de rendement est un peu moins important, sinon, nous, ce n'est pas difficile, globalement, il faut en dessous de 35 tonnes de carottes à l'hectare, on perd de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il faut être plus performant et qu'il faut aller chercher ses performances, une partie dans la mécanisation, parce que c'est un enjeu majeur de capacité à pouvoir réagir vite à des problèmes de salissement, par exemple, mais aussi de semoire adapté pour ce type de petites graines, parce que là, la question du semis est aussi essentielle, et donc, on se retrouve avec des niveaux de charge qui, là, sont certes très élevés, mais si vous êtes productif, le résultat économique l'est en comparaison. Maintenant, l'une des questions qu'on se pose, alors, évidemment, je suis en fin de parcours, donc, c'est pas, si je le fais, c'est pas, c'est aussi qu'il y a notre fils qui sera installé d'ici le mois de juillet, et que, pour lui, c'est son projet d'installation. Un des enjeux, là aussi, du légume de plein champ, c'est que, sur les structures telles que la nôtre, la question qui se pose à court terme, enfin, à court terme, c'est la notion du stockage au froid. Autre dimension, et l'installation de ce type de bâtiment, là encore, il y a à prévoir des investissements très importants, si on ne peut le faire en un investissement collectif. Là encore, question essentielle sur le futur, est-ce qu'on sera capable de dépasser le cadre, finalement, de l'investissement d'exploitation à exploitation, ou est-ce qu'on sera capable de travailler de manière plus collective ? Dans le Nord, ça se pratique beaucoup plus, via les climats. En Picardie, on devait être un peu riche à l'époque, et donc on a un peu plus de mal avec cette dimension collective. Il n'empêche que, comme vous pouvez le voir, d'après ce que je vous dis là, c'est réellement, les enjeux pour aller dans le légume de plein champ sont très importants, les opportunités aussi, au niveau du marché, aujourd'hui, c'est très ouvert, il y a vraiment une attente du marché, mais moi, ce que j'essaie de donner comme conseil, c'est la céréale à côté du légume, c'est vraiment deux mondes différents, il faut une technicité beaucoup plus poussée, une rigueur beaucoup plus importante, sachant que ce n'est pas parce que vous êtes en agriculture biologique que vos acheteurs vont accepter le fait que vous pourrez vendre ce qui est un peu la mode qui s'appelle les légumes moches, ça, ça ne marche pas dans ces réseaux, notamment quand on va vers les grandes surfaces, là, on demande bien la même qualité qu'on peut le demander pour la agriculture conventionnelle, par exemple, une morsure de campagne au loup de lièvre qui finalement peut être enlevée simplement par, on va dire, par l'économe, pour enlever les fouchures, ça, ce n'est pas accepté, ça va au trou, ça va au déchet, donc ce qui fait que votre productivité est déjà entachée d'un certain nombre, enfin, d'une quantité qui est liée à des problématiques comme le verdissement du collet, comme une morsure, comme un défaut, et il faut être bien conscient de ces dimensions pour, avant de se lancer dans cette démarche, mais en même temps, ça ne veut pas dire, je ne sais pas vous dire que je vous décourage, au contraire, simplement, il faut être conscient, et y compris, vous voyez, en ce moment, j'ai un petit différent avec mon assurance, j'ai voulu, finalement, être protégé, et là, c'était sur la pomme de terre pour l'aléa climatique, et bien, y compris pour cette partie risque, les assurances ont du mal à concevoir que l'approche que l'on a sur la bio n'est pas la même que l'approche conventionnelle, et ça occasionne, comme ça, quelques difficultés supplémentaires sur ce risque assurantiel. Si j'ai répondu, et s'il y a des questions, il vaut mieux... C'est la parole à la salle, j'avais une question sur comment finalement ces investissements qui sont conséquents sur légumes impactent la rotation que tu mets en place, et ta gestion, tes pratiques dans cette rotation. Alors, là encore, si on reprend l'histoire, donc, on a commencé la conversion en 99, on l'a terminé en 2009. Il faut savoir que je ne sais pas vous dire quelle serait la rotation finale idéale. Depuis... Enfin, tous les ans, notre rotation, elle change en permanence. Effectivement, l'arrivée des investissements matériels, comme ceux que l'on évoquait tout à l'heure, ont un impact majeur, c'est-à-dire que vous êtes obligés de calculer quelles sont les surfaces nécessaires pour amortir ces matériels. Une des dimensions, on a fait un choix, nous, qui est tout d'abord, de tout faire sur but. C'est-à-dire, par exemple, l'achat de la fraiseuse buteuse nous permet de semer sur but les oignons, de semer sur but les métraves rouges, de semer sur but les carottes. De semer sur but, enfin, de planter plutôt, et de faire avec le même outil les buts pour la... avec la fraiseuse buteuse sur les pommes de terre. De l'autre, la surface, c'est-à-dire, la surface est la capacité d'identifier quel est votre niveau de produit. productivité potentielle par rapport à votre pédoclimat, mais aussi par rapport à votre niveau de technicité, c'est-à-dire que, je pense qu'il est important, ça c'est un conseiller de gestion qui nous l'avait enseigné, c'est de dire, écoutez, moi ce que je ne comprends pas dans votre démarche, c'est que vous faites de la recherche et développement sur votre entreprise en prenant des risques énormes, c'est-à-dire, en faisant des choix, en passant d'une orientation à une autre, sans en évaluer l'ensemble des impacts. Et du coup, s'il y a un conseil que je peux donner par ailleurs, c'est de se dire, ça vaut le coup de tenter sur des petites surfaces ce que vous imaginez comme envie ou comme ce qui pourrait être la bonne pratique pour vous, parce que ça permet, quand on échoue, et Dieu sait qu'on apprend beaucoup plus de ces échecs, malheureusement peut-être, mais qu'en même temps ces échecs sont un peu inhérents à une, on va dire, à la problématique, en bio, il y a des facteurs qu'on gère difficilement et du coup, il faut essayer de mesurer ce que l'on peut supporter comme échec pour se mettre en situation finalement de réussir et il faut se tester parce que finalement, c'est, vous vous dites, la technicité et la rigueur, c'est, moi, s'il n'y avait pas le fiston en préparant au test, ce n'est pas moi qui le ferais. Ce n'est pas une rigueur à ce niveau et à ce point, mais en même temps, tout ça, vous le faites en tant que chef d'entreprise donc il n'y a aucune raison que ce ne soit pas non plus reproductif. Après, il y a déjà quand même du travail qui a été fait par les structures, que ce soit les structures, les graves, les chambres d'agriculture mais aussi, il y a des modèles sur lesquels on s'inspire, c'est-à-dire par exemple, sur un certain nombre de productions, c'est la Hollande, ils ont mis au point des démarches qui, lorsqu'on les suit de manière correcte, donnent des résultats. En tout cas, chez nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Je suis le producteur dans le Nord en légumes de plein champ comme Raoul sur une ferme de 3-8 hectares associée avec mon frère. Je me suis installé il y a 11 ans sur une ferme conventionnelle que j'ai convertie. A l'époque, je faisais 23 000 euros de BE. Maintenant, depuis 5 ans, je fais à 75 000 euros de BE en moyenne. Voilà, économiquement, je pense que j'ai fait un bon choix. Je mets essentiellement des betteraves rouges et des pommes de terre, 5 hectares de chaque et un peu de poids de conserve. Après, c'est des céréales. Pour situer un petit peu. J'essaie pour accentuer sur le fait de dire qu'effectivement, économiquement, ça vaut quand même le coup. Moi, j'ai la chance d'être dans le Nord et du coup, dans une culture de cumin plus importante probablement que dans cette région ici et que ça m'a permis aussi d'avoir des charges de mécanisation beaucoup plus maîtrisées et depuis quelques années d'avoir des outils performants. Parce que quand je me suis installé hier au vent, effectivement, on a bricolé comme Raoul avec des vieux smoires, avec des vieilles bineuses, avec des vieux machins et puis, et si on veut faire du beau travail et du travail professionnel, on ne peut pas faire ça. Quand on fait du légume de plein champ, effectivement, ce n'est pas le même métier que céréalier, c'est un métier à part. Il faut l'apprendre, il faut avoir les bons outils performants. Sur l'aspect de ce que je disais par rapport justement au marché et à la différenciation, enfin la différenciation, les différents marchés, au niveau de la coopérative non-ra-bio, on a l'avantage d'avoir une gamme de diversité de marchés qui va du consommateur en faisant des paniers hebdomadaires jusqu'à la transformation pour faire du surgelé, pour faire de la purée, pour faire des choses comme ça. Sur le marché frais avec des expéditions nationales comme Biocop, par exemple, qui tiennent énormément ou sur d'autres marchés comme la GMS qui commence à être un début de réponse. Sauf qu'aujourd'hui, du coup, ça permet de valoriser les écarts de tri. Mais pour pouvoir valoriser les écarts de tri, il faut être nombreux, il faut être rassemblés. L'atomisation des producteurs, ce qui a aussi été un des problèmes ou des problématiques en conventionnel, c'est que quand on n'est pas regroupé, en face, ils en jouent énormément. Les acheteurs, quand on n'est pas regroupé, un matin, ils peuvent proposer 5 centimes de moins ou 10 centimes de moins. C'est comme ça qu'on fait une baisse des prix inéluctable. Parce que forcément, on a toujours eu quelque chose à placer en plus et il faut à plus loin qu'on vende la marchandise donc on va baisser le prix. S'il n'y a pas de coordination nationale de toutes ces organisations-là, je suis aussi, par ailleurs, président d'un groupement, d'une association qui s'appelle Coeffor Bio qui a vocation à rassembler l'ensemble des organisations de producteurs bio, 100% bio. On est vraiment aujourd'hui sur des réalisations 100% bio pour justement éviter ces problématiques qu'on a pu avoir en conventionnel. C'est-à-dire qu'on puisse organiser aussi les filières. Ce n'est pas de l'entente, ce n'est pas de l'entente illicite. On n'est pas en train de faire un groupement producteur national. Mais qu'on puisse au moins échanger avec certains bassins de production pour éviter de se retrouver en concurrence. Parce que si on est en concurrence, moi je n'ai pas envie que Nora Bio soit en concurrence, que mon groupement puisse s'appuyer sur des producteurs du centre ou de l'Ouest pour se développer. Ce que j'ai envie c'est que la bio se développe ici mais aussi là-bas. Donc forcément je ne peux pas avoir de comportement agressif commercialement en disant c'est nous les plus forts et les autres à bien que pour un. On a dans cette philosophie dans l'ADN de la lecture biologique et Raoul en fait partie cette volonté de développer la bio ici, partout, dans toute la France et avec des filières équitables. Et pour que ce soit équitable et durable il faut qu'on puisse s'organiser collectivement entre producteurs au niveau national et au niveau régional qu'on pèse sur les marchés et qu'on puisse être unis en face des acheteurs comme la GMS qui sont, enfin voilà, ça reste la GMS même s'ils veulent du bureau des bio aujourd'hui. Et là, tout l'enjeu, ce que disait Raoul tout à l'heure, il est vraiment important c'est que techniquement on maîtrise certains sujets au niveau des filières en grande culture, enfin culture et les bien-être plein champ, mais aujourd'hui la rémunération des producteurs ou la rémunération des producteurs viendra aussi du fait de la façon dont on va organiser les marchés demain et comment on va pouvoir se réunir ensemble pour justement, alors on n'est pas obligé d'être dans la même coop, c'est pas ça l'objet, c'est qu'au moins entre différentes coopératives, entre différents groupes en producteurs, on puisse discuter et voilà, s'organiser pour éviter d'être concurrents à un moment donné parce qu'on a tellement de... le marché est tellement ouvert que pour l'instant il n'y a pas de soucis de blocage à ce niveau-là. Par contre, quand on dit que le prix de la pomme de terre est à 500 euros tonne, il faut qu'au niveau national on sache que celui qui va en dessous il déstructure le marché et quand on baisse le marché une année, l'année d'après, c'est ce prix de base de référence qui est là, donc forcément c'est toujours vers la base et jamais vers le moins. Donc voilà, ça je pense que c'est important. Ce qui a été oublié dans le monde conventionnel parce que les copes se sont agrandis, agrandis, agrandis et on a oublié l'adhérent de base. Il faut que l'adhérent, le producteur bio, son acte de production, il ne s'arrête pas à mettre son camion de l'étra ou de carotte en bout de champ et puis basta, à bien que courant. Il doit accompagner son produit en s'investissant dans les écomissions de produits, en s'investissant dans les coopératives, en s'investissant dans les outils de producteurs parce qu'il y a aussi d'autres formes de... pas que des coopératives. Donc voilà. Et ça c'est vraiment important parce que ça recrée aussi un modèle économique. Un chef d'entreprise quand il fait des produits n'importe lequel, il va vendre des produits sur les marchés, enfin sur les marchés, il va les vendre à ses clients. En agriculture, on a délégué ça à d'autres. Et ça je pense que il faut qu'on se le récupère à un moment donné si on veut continuer à vivre de notre métier.